Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et dans ton expérience directe en tant que confiance, sans forme, les perceptions du corps de Jean-Marc apparaissent à la même distance de la conscience que tu peux te reconnaître être, de ce vide, de cette présence que tu peux, sans forme, que tu peux reconnaître que tu es réellement, que la couleur du tapis ou que les sons de la voix de l'âme. Quand on parle d'observateur, c'est quoi l'observateur ? Il a une voix ? Il n'y a pas de voix. Il n'y a pas de voix. D'accord. C'est ça. L'observateur, c'est quelque chose, c'est un état intermédiaire. Ça dépend si c'est un observateur psychologique ou si c'est le témoin, tu sais ce qu'on appelle le témoin. Mais même le témoin, parce que si tu pointes vers toi, tu découvres un espace vide, là, ici, on pourrait dire que c'est le témoin. Mais en réalité, c'est déjà créer une séparation entre le vide et le plein. Le mystère absolu, c'est que le vide est la forme et la forme est le vide, comme on dit dans le sutra du cœur, dans les textes fondamentaux du Bouddha. Tu peux intuitivement pressentir qu'essentiellement, tu es le vide. Mais ça, ça ne peut pas être senti, ça ne peut pas être objectivé. Mais dès que tu réalises ce qu'on appelle le témoin, c'est-à-dire l'espace sans forme, immédiatement, le sans forme est empli des couleurs. Il y a une intimité et des formes. Essentiellement des couleurs, d'ailleurs, parce que les formes, c'est... Oui, c'est vrai. Les formes, ce qu'on voit, c'est une... C'est presque de l'imagination. Oui, c'est de l'imagination, les formes. C'est une construction, c'est comme la perspective. Oui. Essentiellement, on ne voyait que les couleurs. C'est les couleurs qui font la différence. Et d'ailleurs, c'est très, très beau. Oui. C'est très, très beau qu'on voyait que ce n'est que des couleurs. Et vous voyez ces tableaux où, parfois, sur un tableau, on ne voit que les aplats de couleurs. Il y a des peintres qui... Bon, moi, je ne vais pas peindre, mais il y a des peintres qui sont plus dans le dessin. C'est l'art naïf aussi qui fait le dessin. Oui, voilà. Imaginez que tout ce que vous voyez là... Alors là, bon, c'est pas mal parce que vous avez des plaides rouges, voilà ça. Mais... Mais qu'importe. Vous voyez que c'est que des couleurs qui sont posées là, sur un écran plat. Mais si on devait le dessiner, d'ailleurs, on s'en apercevrait. Oui, vous vous en apercevriez. Exactement. On ne pourrait apparaître les formes qu'en faisant des changements de crayons, de couleurs. De couleurs. Oui. Mais nous, on dessine les formes avant. Pourquoi ? Parce que nous avons appris à distinguer un corps de l'autre, ce qui est bien. Une femme d'un homme, ça peut aider. Un bol tibétain de tapis. C'est bien. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est une sensation, d'ailleurs, physique. C'est une sensation de la couleur. C'est une sensation physique sur la rétine. Vous pouvez sentir la couleur, pratiquement. Oui. C'est la façon... Ça, ça m'avait frappé un jour, quand j'avais vu ça. La couleur, c'est la façon dont la lumière frappe votre rétine. C'est un peu comme... Chaque couleur, c'est le tapotement, ou la caresse, ou le massage d'une paume sur votre peau. Vous voyez ? C'est très intime, finalement. La vision. C'est très sensuel, très sensoriel. Tu parlais d'orgasme, tout à l'heure. De la vision, oui. C'est très sensoriel, la couleur. C'est la lumière qui frappe votre rétine, d'une certaine façon, plutôt qu'une autre. C'est ondulatoire, c'est... On peut essayer de regarder l'univers comme ça, ça change. Parce que la vision, souvent, s'est associée, comme je le disais, au mental. Donc, la distance... Non, non, non. Ça va pas arriver ici. Avant même l'œil. C'est ça. C'est derrière, là. C'est pour ça qu'on ramène dans l'espace. Plus vous allez vous ramener vers l'espace, et plus, tout ce dont je parle, ou dont certains parlent, Sylvie, Muriel, vous allez faire ce genre d'expérience. Vous l'exprimerez avec vos mots. Alors, c'est juste ça. C'est voir avant l'œil. Oui. Si on peut dire ça, voir avant l'œil. D'ailleurs, par exemple, Jean Klein, que j'aime beaucoup. Certains d'entre vous connaissent ici. Jean Klein, qui est un très grand pointeur non-duel, qui est revenu d'Inde dans les années 50, et qui transmettait à la fois, quelque part, la voix de l'Advaita Vedanta, la voix observée à partir d'une attention neutre. Lui, il ne pointait pas vers la vision sans tête, mais il appelait ça « l'attention sans choix » ou « l'attente sans attente ». Oui, il avait son vocabulaire. Mais il invitait aussi, d'ailleurs, un yoga du corps. Il disait qu'il avait les deux voies. Mais ce que je voulais dire, c'est que Jean Klein, parfois, il insistait sur le fait qu'on voyait à partir de comme 5 cm derrière la nuque. Ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Je ne l'ai pas connu, personnellement, parce qu'il est mort, je crois, en 97. Mais en tout cas, il disait souvent de se placer derrière la nuque. Voilà. C'est exactement ce que je vous invite à faire en vous remettant d'espace. C'est la vision sans tête. Bon, je trouve la vision sans tête peut-être plus opérante, mais c'est la même chose. Voilà. Mais ce n'est pas un point, évidemment. Ce n'est pas un point qui regarde. C'est pour ça que je préfère la vision sans tête. Il n'y a pas d'observateur personnel qui regarde. On a même l'impression que si on se place là, on ne va plus être très opérant. Enfin, si, mais... Il faut découvrir. L'impression qu'on a souvent, c'est qu'on se dit, ben... Je ne vais pas. Je ne vais rien faire. Non, pas rien faire. Déjà, je vais être moins réactif, quoi. Et ça te pose un problème ? Non, il n'y a pas un problème. Non, mais souvent, on pense que... Enfin, le mental interprète cet état comme étant ennuyeux ou on ne va plus rien faire. Il est possible que, lorsque vous le découvrez, et ça a été mon cas, vraiment, quand j'ai découvert cet espace en 98, d'une façon... Bon, je l'avais découvert avant, mais là, de façon fulgurante, et ça s'est resté comme ça, cette immuabilité de l'arrière-plan et demeuré six mois, un an, j'avais qu'une envie, c'était de m'asseoir sur un banc et regarder les enfants jouer, regarder les pigeons. Tout d'un coup, j'avais envie d'avoir 80 ans et de rien faire. Et même, mais parfois, je me disais que ça devait être chouette d'avoir le syndrome de « locked-in syndrome » où le corps ne fait plus rien. Vous savez, il ne peut plus bouger. On le regarde par l'œil. C'était un imaginaire, évidemment. Mais pour vous dire à quel point la simple vision de ce qui est peut être jouissise. Donc, il y a des moments... Alors, comme ça contrastait avec ma vie d'avant, j'avais juste envie de rien faire, effectivement. Bon, j'accomplissais ce que j'avais à faire comme travail, etc. Mais j'étais appelé de longues heures par jour à faire silence et voilà, je laissais le silence opérer. Donc, ça peut être des périodes. Ça dépend de chacun. Ça dépend où on en était avant. Mais la vie suit son cours et, en général, on continue à vivre les activités. Mais il se peut que pendant quelques heures, quelques minutes, quelques semaines, quelques mois... Ça se calme. Ça se calme. Grâce. 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 Mais ça... Ce que tu disais tout à l'heure à proposer, moi, notre thème, ça m'a fait penser à l'accompagnement que propose l'enseignement Descartes-Tollet, qui dira à ce moment-là, tiens, quelque chose en moi dit ça. Et quelque chose en moi dit ça. C'est ça. Qui est tout à fait contradictoire. Et puis quelque chose en moi observe, c'est deux quelque chose en moi qui disent ça. Et voilà. Et puis tu peux jouer avec ça. C'était dans le sens où, si tu veux, ça me paraissait différent d'une voix qui critique, qui juge, etc. Non, évidemment, jamais. D'une autre voix qui dit, bon, il faut que tu t'améliores. Ah bon, il y a toujours cette notion d'amélioration et de progression qui n'existe pas. Mais c'est les croyances après. Oui, ces petits devoirs aux enfants. Tu vois, c'est un moi qui dit, mais dites ce matin, ça va te faire du bien, par exemple. Tu vois, un truc comme ça. Là... Qui est différent de la critique. Voilà. Alors, sur le plan relatif, il y a une échelle infinie. Non, mais ce que je vous invite à voir, c'est que la nature de toute perception, c'est d'être une perception. Donc, du point de vue de ceux-là qui perçoivent, il n'y a pas d'échelle de valeur. C'est amoral, cet espace. Désolé. C'est pas immoral, c'est amoral. Mais nous sommes tellement imbibés de morale humaine, qu'en train de redire, tu dois faire ce matin ou... C'est mieux que... C'est mieux que... En vrai. C'est juste... Par rapport à l'espace, lui, il est en vacances. D'ailleurs, les gens qui sont les éveillés, ils n'ont plus besoin de méditer. Enfin, certains disent qu'ils n'ont plus besoin de rien, en fait. Enfin, ceux que j'ai écoutés en tout cas, je ne sais pas. Vous ne m'édite plus. Il n'a plus le besoin. Plus ce besoin-là, en tout cas. En tout cas, je peux juste te dire que Nisargatata Maharaj, il pratiquait les bhajans à fond, tous les matins de sa vie. Oui, c'est vrai. Je suis même allé chanter avec des bhajans de Nisargatata Maharaj à Bombay. Moi, ce n'est pas mon truc. Je n'étais pas dans trois heures. D'ailleurs, je ne parle pas le marathi, donc... Mais en tout cas, voilà, ça fait partie de la tradition indienne. C'est comme ça. Et puis, la dévotion, c'est très beau aussi. Oui, oui. Donc, quand on a réalisé sa vraie nature, voilà, ça peut se poursuivre sous forme dévotionnelle également ou pas. Voilà. Je crois que ça, c'est une question de... Personnel. Personnel, voilà. Voilà. Et on peut soit faire de la dévotion en chantant des bhajans ou, comme je le fais moi, en improvisant à la guitare, en toi, en Muriel, en faisant tourner ses bols, ou alors en l'écriture automatique, faire de la cuisine. Raconter des bhajans. Raconter des bolas comme nous. Exactement. Des blagues. Tout, à un moment donné, peut devenir célébration, bien sûr, quand c'est vieux à partir de l'espace. C'est-à-dire que tout est purifié. Le sacré vient du regard. Il ne vient pas de ce qui est fait dans le monde. Le sacré vient du regard. C'est le regard qui est sacré. C'est pour ça qu'en essence, tout est sacré. Rien ne l'est. Il n'y a pas d'un côté ce qui est profane, d'un autre côté ce qui est sacré. Là, vous créez de la dualité. C'est pour ça qu'on dit sacré en regard. 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 Voilà. Voilà pour aujourd'hui. En fait, c'est un Marc qui parlait éveilliste. Il a manqué par rapport aux témoins. Oui. Tu as répondu par rapport à ça, mais je ne sais pas si tu… Oui, la question a été répondue. Je sais bien. Je vous posais cette question en fait. C'est ce qu'on dit, un surmoi, un espèce de surmoi qui est là et qui… Le témoin, c'est encore une forme très subtile d'un observateur. Tu vois ce que je veux dire ? Il est très dépersonnalisé. Mais au fond, le témoin n'est là que… Enfin, dans la pédagogie non-duelle, pour disparaître. Complètement. Tu vois ? Dans le Yoga Vasishta, il dit ça à un moment. C'est le roi, je ne sais plus qui, qui rêve qu'il est un mendiant, qui rêve lui-même qu'il est un roi. Alors ça le trouble beaucoup et il demande à Vasishta, mais est-ce que je suis un roi qui rêve qu'il est un mendiant ou est-ce que je suis un mendiant qui rêve qu'il est un roi ? Et Vasishta lui dit, tu n'es ni l'un ni l'autre. Et tu es les deux à la fois. Alors il répond, ah, alors je suis le témoin qui voit que je ne suis ni l'un ni l'autre et que je suis le Dieu à la fois. Et Vasishta lui répond, cela aussi doit disparaître. C'est très beau ce que tu dis. C'est un livre essentiel de Vasishta Yoga, de la non-dualité. Très très beau. Ce qui est important de pressentir, c'est que, quelles que soient les façons d'enseigner. Parce que les enseignants ne disent pas toujours la même chose. Mais ce qu'ils disent dépend du contexte. Et s'ils sentent que quelqu'un a créé une forme subtile de ce vers quoi on pointe, qui est sans forme, alors il va la déconstruire. C'est ça. Donc c'est parce qu'on ne peut pas attraper ça. Donc l'enseignant, entre guillemets, pas l'enseignant, c'est un déconstructeur, c'est un casseur d'idole, c'est un coupeur de tête, enfin tout ce qu'on veut, qui partage avec vous, quel qu'il soit, que ce soit par vidéo, par texte ou des textes profonds. Il va toujours essayer de couper l'herbe sous le pied du mental. C'est pour ça que j'adore Nisargata Maharaj, parce que voilà, c'est un coupeur de tête extraordinaire. Chacune de ces phrases est une Upanishad en lui-même. Donc l'enseignant, il est là pour s'assurer qu'il n'y a pas de fixation. Donc le langage n'est pas si important. Il est important à un moment donné, peut-être, pour un petit peu sortir du cadre, et alors on trouve un nouveau vocabulaire. Mais ce vocabulaire doit disparaître, et toute forme doit disparaître, toute perception. Et c'est très beau ce que tu cites comme exemple, on verra que, oui, on est à la fois l'un et l'autre, et ni l'un ni l'autre. Ça c'est vraiment le cœur de la non-dualité, et on fera des pratiques dans ce sens-là. Parce qu'en tant que sans forme, je suis au-delà de toute forme, et en même temps, toute forme s'exprime en tant que moi. Et là, le mental, il ne peut pas comprendre les deux. Ce n'est pas possible, parce que pour le mental, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est pour ça qu'on joue beaucoup avec le langage, puisqu'on sait qu'il est limité. Mais sans doute que la musique, la poésie, comme disait Muriel, oui, la vibration, c'est beaucoup plus proche du silence que tous les plus beaux concerts du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada